Bonjour à tous ! Aujourd'hui, HugoCRV2, le meilleur joueur français, a créé son propre deck. Donc évidemment, c'est la première fois qu'on présente ce deck sur le channel. Il est à l'heure actuelle à plus de 7000 trophées avec, donc comme vous pouvez le voir, 160 en ladder. Et pendant que je scrolle son profil, bienvenue à toi Hugo. Salut ! Tu te fais plaisir. Donc voilà, effectivement, t'as un beau petit profil là, tu te mets bien. Tu nous as partagé, j'ai trois replays, je te propose qu'on parte sur le premier et tu nous expliques un peu ton deck pendant. Allez ! 3, 2, 1, go ! Alors tu étais contre Louis qui joue du mobile. Alors déjà, comment, enfin qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit quand t'as créé ce deck ? Quel était ton but ? Comment t'as fait ça ? Bah je me suis rappelé un peu à un deck comme ça qui tournait à l'époque. Ouais. Et j'ai changé quelques cartes. Avec la méta d'en ce moment, genre le prince ténébreux, la voleuse. Ouais. Et je me suis dit que le dragon électrique c'était bon en défense en ce moment, à part quand il y a la foudre forcément. Ouais c'est ça, à part quand il y a la foudre. À part quand il y a la foudre, voilà. Moi la carte qui me surprend le plus dans ton deck, entre guillemets, c'est la voleuse. Ouais, bah ça fait que le deck est hyper agressif. Ouais, ouais, tu m'étonnes. On va punir rapidement. Là il moleste, tu voleuse à droite ? Ouais, ok. Il gagne du coup. Mais ça tu pouvais pas le faire. Ah non, il gagne pas ? Non. Ah ouais, c'est un choix. C'est un choix. Ouais, il a voulu garder pour faire un plus gros push. Ouais, bien sûr, mais... Donc là tu vas y drague, évidemment. Est-ce que tu t'en as de cash pour sauver ton sens de glace ? Ah non. Non, pas de plaisir. Ok. Pourquoi ? Parce que je pense que je me suis pris un coup de ballon sinon. Ok. Je vois. Bon, du coup ça lève clé, non ? Oh, il est boule de feu ! Mais pourquoi ? Ouais. Il peut forcer sa boule de feu. Elle était inutile quand même, l'électrovagon, il serait mort tout seul sur la tour. Ok. Du coup là, il a pas voulu défendre la voleuse. De toute façon, il s'était que dans tous les cas, sa tour a tombé. Mais après c'est un choix, il aurait pu mettre le gang quand même. Il aurait quand même pu mettre le gang, ouais. C'est clair. Il a voulu garder pour faire un avantage de l'ex. Ouais, ouais, mais en même temps, il le met dans une boule de feu qui sert à rien. Ouais, c'est un peu petit. Pourquoi pas, non ? Ok. Donc là, il repart en mollusque. Donc toi, tu vas aller remettre tes défenses, tu vas remettre ton hydrague, etc. De toute façon, il n'y a pas de moyens de te l'OS, il joue pas à foudre pour le coup. Ouais. Tout ce qu'il peut faire, c'est de me faire un poche que je peux pas arrêter. Ouais, ou le ballon, il a beaucoup de points de vie. Ouais, il te force le poison à gauche quand même avec la ronde. Ouais. Ok, ça va, machin. Après, encore une fois, pour l'instant, tu vas pas, du coup, perdre tes unités, tu vas pas remettre une tornade. Mais je sais pas si t'as vu, tout à l'heure, il a mis des gargouilles à gauche pour me forcer le sorcier électrique. Mais justement, je l'ai pas mis parce que si je le mettais, je l'aurais pas eu pour son poche. Ouais, le sorcier de glace, tu veux dire ? Ouais, c'est de glace. C'est vrai, c'est vrai qu'il a fait ça. Après, ouais, juste les gargouilles, vu que t'es pas encore pris de dégâts sur ta tour, t'as pas besoin de la défendre, de surdéfendre. Waouh, ah, tu repars super agressif, hein. Ah, mais t'as pas le temps. Ok. Moi, je m'empêche de poche. Tu remets le fuit pour ton pot un peu au milieu, sorcier de glace, etc. À droite, ça ne suffira pas. Waouh. Mais regarde, t'as mis cher à la tour de gauche, hein. Bah ouais, puisqu'il avait plus trop d'exer, et quand il mettait la horde, bah il a rien pour la voler ce qu'il cherche direct. C'est vrai, ouais. Il avait peu d'options terrestres avec son équipe. Hum. C'est vrai, cool, cool. Du coup, deuxième replay, t'es contre ZiziTur, enfin, ZiziTur, 3, 2, 1, go. Ici, alors là, c'est un match qui va être super intéressant, parce que t'es quand même sur un match, je comprends pas comment t'as pu le gagner, quoi. Ouais, très compliqué, le match. C'est ouf. Donc, évidemment, vous voyez pas forcément en entier, mais c'est du P.K. à foudre qu'il y a au Bélier. Donc, déjà, regardez le deck, regardez le deck comme il est sensible à la foudre. Comment ? Donc, enfin, déjà, comment tu dis que tu vas aborder le match-up, hein. Faut être hyper agressif. Ok. T'es super agressif, très bien. Et bannir, dès qu'il met un P.K. dans le fond, un poche de l'autre côté. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut le gagner. Faut pas le laisser faire son poche, parce que sinon, avec la foudre... Ouais, ouais, c'est juste, tu peux pas l'arrêter, quoi. Le F.K. Remy, ok, il... T'as du drag. Bon, il drag va défendre. Là, il va pas mettre de foudre, ça coûte très trop cher. Boule de neige, ok. Ça suffira pas, hein, de toute façon. Ça va pas, t'es... Non, c'était juste pour cycler, je pense, à mon avis. Ouais. Tu vas regretter le mineur. Là, j'ai pas forcé avec une tornade, parce que je me suis dit que sinon, j'ai... Alors, on x1, c'était pas bon, je pense. Ouais, ça coûtait trop cher. T'as eu raison. Petite barbare pour ton poule sens électrique, ok. Et là, du coup, toi, tu le gères comment au sens de glace, j'imagine ? Ouais. Allez, après, c'est pareil, tu dois mettre des trucs pas trop cher. Genre un prince télibreux derrière, peut-être ? Là, là, je l'ai mis devant. Ok. Pour pas... Pour le sens et glace, mais... Ouais, genre... Mais j'ai pas... C'était ouf. Là, c'est dommage que la voleuse a charge. Ouais, ouais. S'aurait pu taper. C'est ça. Donc là, tu vas défendre avec ta propre voleuse. Ok, ça va, tempo. Bon, pour l'instant, il n'ose pas poser de câble, mais en x2, évidemment, il va déposer. Là, il a... Oh, il est obligé de bouler la chocke. Si, ça marche bien. Mais le deck, de toute façon, c'est un deck très tempo et très défensif. Ouais. Vraiment punir quand il faut punir et défendre quand il faut défendre. Faut savoir gérer tous les trucs. Là, j'ai réussi à pré-shot avec mon minot. Putain, c'était pas mal du tout. C'est APK fond de map qui le met pas bien, là. Enfin, qui te permet en tout cas de faire un beau push. Ouais. Mais il a toujours beaucoup pour def. Parce que bon, là, j'ai un peu tout mis et il perd pas sa tour. Ah ouais. Euh... Ouais. Ah, il a pas à foudre, ouais. Là, il va à foudre, non ? Non, il fout pas, ok. Il repéka. Bah, après, du coup, ça APK, elle tombe gratos, quoi, pour le coup. Ouais. Là, je repars en poche. Ah, il foudre seulement maintenant ? Très bien. Mais du coup, c'est vrai qu'il a pu, hein, tu peux reposer un hydrate, tu peux reposer un sorcier des glaces, tu peux le tempo, tu peux le retourner, le fuit d'un repart pour le temps. Il fait pas du temps derrière. Non. Par contre, t'as qu'à habiller, tout le jeu est connecté ici. Ouais. Ouais, je vais laisser. Ah, tu regrettes à droite. Oh, le mineur, il mis des mondes de guerre ici. Parfait. Le type de def, le mineur, du coup, je force à droite pour forcer une def. Comme ça, mon mineur. Oh putain, mais ton mineur, il est mis tellement de dégâts. Bah, du coup. Énorme. Et ta poisson, hein, que t'as toujours pas joué jusque-là. Donc, même fonction, avec le fuit à barbain. Wow, pas mal. Ça, c'est un peu. Ça, c'est un peu. Tu as outcycle avec le mineur. Ouais, tu as un peu de mineur. Wow. Ouais, là, j'ai juste cycle. Ouais, tu as récupéré le poison. Après, tu cycle vite, hein, donc. Hum. D'ailleurs, la cabillier, j'ai du coup, il n'y a pas si, si, si longtemps que ça, que quand elle est seule, sous ta tour, et que t'as que le dragon électrique pour le défendre, elle le tue quand même. Ah ouais ? Ouais, genre la cabillier en 1v1, elle tue le dragon électrique alors qu'elle est sous ta tour, quoi. Normal. Je l'avais pas, ça. Wow, c'est une série, en tout cas. GG, à toi. C'est ouf, hein, on aura gagné ce match. Ouais, compliqué, ouais. Et ensuite, tu tombes contre l'ami Dorian Kyle, qui joue Mollus, Horde, Gargouille, Gel, Ballon. Ouais. 3, 2, 1, go. Alors là, pour le coup, t'as un plutôt bon match-up, non ? T'en penses quoi ? Hum, ouais. Mais je pense que je l'ai aussi surpris sur le deck, parce que déjà, moi, je connais déjà son deck, et lui, il connaissait pas. Et quand même, personne le sort. C'est vrai, oui, mais pour le coup, ouais. Là, là, il voit Mignard, il doit se dire, ah, ok, ça peut être ballon TDE, un truc comme ça. Là, je pensais qu'il allait mettre ballon devant, mais non, finalement. Ça lui ressemblerait bien. J'avoue que connaissant le joueur, c'était possible. À tout moment. Même, il avait pas de ballon, là. Ouais. Donc là, soit les défauts barbares, soit ils partent en mollusque, cache devant, non ? Alors, enfin, c'est mieux. Hum. Pensez de glace, ça tempeau. Peut-être ce qui est compliqué avec son deck, c'est les barbares. Parce que ça fait une hyper bonne défense. Du coup, parmi les ballons, c'est bah... Là, il va les mettre, d'ailleurs. Je vais pas forcément lui faire un gros push, objet de def. Ouais, c'est clair. Bah, ça défend bien ta volée, ton mineur. Voilà, les barbares, ils ont fait une grosse value. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, le premier ballon qui est envoyé. Qui est forcée du coup de l'hydrague. Potentiellement, une Tornade pour activer le roi. Non, ok, Tornade comme ça. Bon, pas de dégâts, du coup. Ah, si. Parce que c'est un loup, ce gel. Ouais, là, j'avais pas assez pour mettre le prince devant le dragon, dommage. Par contre, là, il appuie, c'est barbare, hein. Tu peux mettre, tu veux lui faire mal. Un peu, ouais. Ouais, j'ai huit un peu. Après, il est quand même devant, on dégâts. Ah, ton sens est glace sur le zi. J'ai de remettre une rare, non ? Hum. Là, je vais forcer. De toute façon, je l'aurais mis en défense. Après, du coup. Oui, non, mais c'est comme ça qu'il fallait le jouer, je pense. Enfin, c'était un bon poison. Tu vois, tu repasses devant, au final, en termes des dégâts. Ouais. Donc, là, il a récupéré les barbares, hein. Il va sûrement partir en mollusque, ton map. Ouais, bah, lui, là. En plus, il a le bon timing pour le mettre pile ou fois deux. Ouais, c'est ça, exactement. C'est les timings où t'es content de le poser. Ah, il part à droite. Il va chercher direct l'autre tour. Barbare. C'est un problème avec son deck, c'est que quand il pose mollusse au fond, même si je mets, je sais pas, prince ténébreux, voleuse, etc. Ouais, ça marche pas. Ouais, il y défend. Ouais, du coup, je vais pas essayer de faire des gros plush. Je vois. Puis il drague. Tu vas retornade son ballon. C'est ce que tu fais. Ouais, mais du coup, j'avais déjà cycle. Ouais, puis tu défends bien le mollusse, mine de rien, il a plus beaucoup de temps de vie. Après, t'as pas à quoi récupérer, tu vois, poison ici, je pense. C'est un super, tu vois, poison aussi, parce qu'il va gérer en plus les roquets. Ouais. Wow. Puis t'as déjà récupéré la tarnade, donc là, s'il pose la ronde, il se fait découper, quoi. Ah, bah, tarnade. Non, ah, non, tu fais pas. Ah, là, il a tout mis, là. Il est pas en vie, hein. Ouais. Pour ça, l'adminor passe, il drague les amants qui permet de défendre. Là, c'est le moment où il va vouloir remettre un gel, mais c'est fini pour lui. Ouais, là, c'est fini. Mais Mittera, c'était quand même pas si easy-pidique, ça. Bah, le problème, c'est son gel. Sinon, le deck, je pense que j'ai match-up. Ouais, mais c'est vrai que le gel peut vite surprendre, bloquer, etc. Bah, par exemple, sur un dragon électrique en défense, il me le met au bon moment, le gel, et bah... Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment la force du gel, en plus, du coup, c'est une carte, c'est un peu comme la foudre, ça arrive d'un coup, et tu peux pas vraiment l'anticiper H24, enfin, t'es un peu obligé de le faire en fonction, en réaction, quoi. Bah, après, c'est comme ce qu'il disait, c'est qu'au début, quand il a commencé à monter avec le deck, et bah, personne ne s'attendait au gel, maintenant, tout le monde sait qu'il joue gel, du coup. Ouais, c'est vrai. Au moins, de... Bah, oui, tu m'étonnes, ça doit être plus simple pour lui, hein, au début. On est parti sur un petit peu de live ? Ouais. Tu casses des bouches ? Ouais, c'est parti. On va essayer. C'est quoi les bons match-up pendant que ça recherche, pour toi, avec ce deck ? Euh, les ballons, je pense. Les ballons, les cochons. Les ballons et ? Les cochons. Ah ouais, les cochons, ouais, les cochons aussi, oui, tu m'étonnes. Et les mortiers aussi, ou pas ? Euh, mortiers, assez compliqué quand je joue contre quelqu'un qui joue bien, surtout quand il y a les fripons. D'accord. Ok, prince. Peut-être du Gien Prince, peut-être du Golem. Encore Golem, il n'aurait pas la recycle en France, comme ça, je pense. Ah si, c'est pas le Golem. Euh... Ouais, soit le Gien Prince. Ouais. Ok. Donc, soit boule de feu, soit poison. Ouais. Ouais, ça défuira, parfait. Son prince nebru, il a pas touché les terres. Ouais, les... Avec le prince nebru, ça va abuser. Il a récupéré son prince, il a sûrement une boule de feu ou un poison en main. Et son zap, potentiellement. Ouais. Mais j'ai déjà vu une version en double prince, comme ça, avec Fouze, ce sera un peu abusé qu'il le dit. Ah ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bah, espérons qu'il joue pas ça, hein. Espérons que ce soit un bon vieux poison. Boule de feu, ok. Ça me va. Ça va, ça va, ça va. L'AMG, évidemment, qui va tomber sur la tour. Il a récupéré le prince. Son prince télèbre également. Hum, ouais. Ok, j'ai en cash. Il a pas le temps de... Non, pas trop. Bon, en soirée, s'il a bien lu ton nec, il sait que t'as pas d'unité, enfin, que t'avais plus rien pour faire des dégâts de cible. Ouais, c'est assez compliqué. C'est ça. Ok, tu... tu pioches. Ah, c'est pas mal, c'est un direct qui fait une bonne value ici. Ouais. Encore un coup ! Non, il est pas loin pour ça. Ok, il a beaucoup de faisables son sorcier de glace. Il est obligé de mettre de bûche. Ouais, il est obligé, ouais. Ok, t'as deux de plus en élection. Enfin, après, il est obligé, mais ça le fait gratter aussi, du coup. C'est ça. Ouais, ouais, non, c'est pas un mauvais plat, et puis ça coûte que deux, hein. Pas beaucoup, là. Il va falloir que je joue haut. Pour éviter les sœurs, ouais. Ouf, ouais. C'est mal. Ok. Il géant à gauche. Bon, la MJ se fait bien gérer, mais il manque quelques dégâts. Ah, elle va pas tomber, je crois. Ouf, c'était chaud, là. Ouais, ouais, c'est bien. Ok, t'as reset la charge du prince, t'as de nouveau ton hydrague à droite. Ça va pas tuer le... Oh, il s'est-tu pas du drag, quoi. Oh, il met un coup. Ah, elle a bûche aussi. Ouais. C'est chaud, franchement, c'est chaud, il le joue bien, en plus. Ouais, il y a du grattage constant avec les arceaux, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok, son prince va gagner, en plus. Ouais, ça va être chaud, là. Ouais, sinon, il faut def, mais même en def, tu peux pas. Enfin, t'es obligé de bourrer, en fait. Sinon, il va falloir s'y cliquer ses boules de feu, là. Je pense qu'il va commencer à s'y cliquer les BDF. Je pense que c'est aussi, ouais. En tout cas, bûche, ouais. Bûche est le moins risqué à s'y cliquer. Ouais, là, il va s'y cliquer. Il va s'y cliquer à bûche, bûche zap. Il va pas prendre... Au minimum, il va remettre une bûche, là. Il l'a récupéré. Il lui reste une minute, c'est la bûche qui a envoyé. C'est trop chaud. Ah ouais, là. T'es obligé de tout mettre, en fait. T'es obligé de lui forcer et de se faire dessus. Aïe. Bûche. Ouais, non. Ah, il reste. T'es pris ce qu'on appelle un match-up, je crois. Surtout qu'il l'a joué hyper safe. Ouais, il jouait bien. C'est du là, notice me. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. T'es qu'il va jouer un deck original aussi, sûrement. Peut-être pas. Peut-être un bon vieil Isbo. Ouais, bon vieil Isbo. Le voilà. J'allais le dire. Ça va, ça cline. Je sais pas qui c'est, mais... Ouais, compliqué de demander une vidéo à CWA sur de l'Isbo. Sachant qu'il y a des carnages. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est chaud. Bah après, des fois, il fait venir des mecs pas trop connus. Enfin, je veux dire, un des... Pas forcément que les stars. En leader, je trouve pas. Bah... Bon, on en parlera en off. Ouais. Ok. Donc, t'inquiète, tu regrettes le mineur. Bon, il regrette un peu, mais pas tant que ça. T'as 3 délixirs de plus. Mais j'ai plus rien pour agresser. Il remet le golem de glace, donc t'es toujours devant. Après, il a tornade, donc si tu mets une voleuse, il va tornade. Par exemple. J'aimerais savoir s'il a Rocket ou BDF. Il y a une question. Je peux Roy et la PY. Je vais te dire ça. En tout cas, le match-up, il est hyper chaud. Ah, c'est clair. Ok, il se peut. Ça va, tu le tombes. Rocket. Ça va être bien chaud, là. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça a l'air. Parce qu'en plus, il peut... Sur la... Il peut se faire des trucs sympas. Puis, même pour gratter en termes de dégâts, il pourra... Arriver à un moment... Ok, donc, le prince de dégâts, évidemment. Ouais. Ah, il est voleuse ? Oh, il est voleuse ! Les premiers dégâts que tu rentres. Ah, le vrai dégâts. Tu fais passer en dessous de 3 000. Ah, en plus, c'est pas apporté, là. Ah, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, mais il a plus 100... Il avait plus son golem de glace, du coup. Ouais. C'était chaud de gérer mon prince ténébreux. Ouais, c'est clair. Du coup, t'as pu aller déloger. Après, c'est peut-être un match qu'il faut que tu joues à draw, hein. Je sais pas comment tu pourras passer ici. Oh, le poison est beau. Il a récupéré son icebow, son arc-ex, pardon. Il va y mettre. J'avais peur que t'aies mis ton hydrague au suicide, mais c'était pas si nul, là. Ouais. Passer à gérer ses... CMG. Ouais. C'est leur kick, ça. Ouais, tu vois, regarde. Oh, c'est super. C'est chiant, hein. C'est chaud son axe, c'est chaud. Ah, ok. Ah, il a pas le temps, hein. Il s'y clera vraiment, là. Ouais. Gun de glace. MG. Essence de glace. Skelet. Ok. Essence de glace, il a récupéré le gun de glace. Et il va bientôt pouvoir re-roquette. Après la def. Ouais, là, il a le def. Je me tape deux match-up, ouais, ouais, un jouable, vraiment un jouable. Là, là, je vois pas ce que tu peux faire de plus, quoi. Je me dis, va juste tu recycles la roquette et la buche, et puis voilà. Ouais. Dommage. Ouais, comme quoi, des fois, sur les match-up, tu peux vraiment rien faire, quoi. Bah, full sort, quoi. Ouais, c'est ça. Encore une fois, hein, c'est des mecs qui... Les matchs que tu as perdu, c'est des mecs qui vont te gratter juste avec les sorts, quoi. Ouais, c'est chiant, ces games-là. Le problème des games contre Icebo, comme ça, c'est que dès le début, par exemple, là, j'avais mis un mineur sur son sorcier de glace, il avait activé la tour du roi. Il joue 3M, normalement. Ouais, ouais, il a activé la tour du roi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça, c'est 3M. La version Horde, Prince Ténémois. Ok. Ouais, bah, c'est ce que je t'ai dit, il avait la tournade, donc il pouvait activer à tout moment. Ok. Parce qu'il va tomber. Ouais, puis encore, il aurait eu BDF, ça aurait pu passer, mais avec la roquette. Ouais, ouais, il sait que le camion, ok, la Horde qu'il est utilisée. Tu pourras faire une tournade, hein. Une petite tournade des familles qui passe bien. Parfait. Ouais, elle était pas mal. Ah, dommage qu'il meurt. Je pense que tu as un bon match-up, là-dessus. Ouais, si je fais pas le con. Oui, c'est ça, il faut pas que tu fasses n'importe quoi. Ouais, dans tous les cas, en fait, t'as mineur ou poison pour la pompe. T'as la tournade pour mettre les 3M du même endroit. Tu peux les gérer avec le Fuse Barbare, avec le Prince Ténébreux. Ouais, normalement, c'est pas mal. Donc là, t'empêches la value, c'est parfait. Je l'empêche de poser. Tu l'empêches de poser quoi ? C'est 3M, mais je pense qu'il va les poser, là. Bah, s'il les pose, tu t'en as, il t'en fout, hein. Bah, je pense, comme tu veux, là. Ouais. Je vais le laisser gratter, là. Ouais. C'est pas grave, il a pas de sort. C'est le Prince Ténébreux. Ah, il a bien préjoué, toi. Ouais, clairement, il était parfait, son Prince Ténébreux. Ah, il peut les laisser à faire mal. Ah non, c'est ma gomme de glace. Ok, le sorti de glace, tempo. C'est pas si t'as le poison, hein. Donc tu peux gérer tout ça parfaitement avec le poison. Tu grattes bien la tour. Mais faut pas trop non plus que je donne un avantage, Elixir. Ouais, c'est ça, parce que là, il a récupéré de nouveau une pompe, il a la posée. Voilà, voilà qu'il est posée. Il a posé trop tôt, ce mot. Ouais. Mais il a même un avantage. Ouais, clairement. Il est toujours dans... Ok, il y a les musculaires qui sont posées. Il faut que je fasse gaffe à la horde, parce qu'à chaque fois, je pose... Ouais. Tant de poison. Tant de poison, ouais, c'est ça. Ah, super. Il n'y a pas plus d'avoir, sur... Bout de neige. Ouais, il n'y a plus de glace, hein. Il n'y a plus que ça veut le haut, ça. Ils aiment moins de venir. Ok, il a assez d'élixir, soit il repompe, soit il mousquetaire. Et la pompe, là. La mousquetaire. Il y a haut, ton président. Ouais, pour jouer là, ouais, je sais. Bon, un petit chute barbare, il s'est réglé. Pourquoi je change mes placements ? Ouais. Pas dommage. Moi, je l'aurais mis tout en haut à gauche, là. C'est dur, là, je l'ai fait dans le corner, il peut pas, non ? Euh, si, si. Ok. La horde. Justement, tout à l'heure, je l'avais mis comme ça, et il l'avait pré-shot, du coup, je pensais que... Là, il l'avait bien prévu aussi. Nice. Oh ! Mais, mais d'où t'as connecté une poule aussi ? Énorme. C'est pile au moment où j'ai eu un lag wifi, j'suis pas pu voir. Faut que je suis à travers, là. Les mousquetaires qui sont reposés. Ok, ils défendent bien, le pré-shot est beau, du mineur. Je crois qu'elles ont pas trop aimé, ton prince ténébouiné, mon secrétaire. Oh, là, je trouve. Ce carnage. Carnage ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. On l'a pas du bledrack, quoi. Elle est au-delà de l'insinie. Ouais, il va abandonner, là. Ah, non, il va abandonner, là. Jusqu'au bout. 48 secondes. Potentiellement, c'est vrai que tu... Il peut jouer le draw, quoi. Je prends le risque. Non, mais t'es obligé. Je pense que t'es obligé, ici. Notre rookie, il pourra pas vraiment passer. Il a pas de maillard. Tu vas juste recycle et t'as gagné. Là, t'as le sensible gas. T'as pas besoin. Là, t'as récupéré le poison. Par contre, si il met maintenant, c'est chaud. 18 secondes. Nice. Ouais, ça passe. Wouh ! Moi, je pense quand même que t'as un très beau match-up, ici. C'est pas obvious pour autant, mais ça se gère bien. Fait pas que je me fasse submerger en fois un par... T'sais, il met une pompe, je la poison. Après, j'ai rien pour... C'est ça, exactement. Mais même dans ce cas-là, franchement, tu les tornades, t'attends tranquillement qu'elles arrivent sur ton pont. Tu mets un petit prince-té au refus. Enfin... Ouais, j'avais un bon. Mais il a fait des bons prêts-chottes, du coup, c'était plus compliqué. Oui, il jouait bien. Il jouait très, très bien. C'est pour ça que la partie n'a pas été pris super rapidement. C'est parce que le mec, en fait, jouait bien. De toute façon, pour le jeu 3M, il m'a plus de 7000 trophées. Oui, c'est pas faux. Faut vraiment être balèze. C'est clair. 7777 à retenir comme joueur. Oui, il jouait bien. Merci beaucoup, Hugo, en tout cas. Ça fait vraiment super plaisir. Est-ce que, déjà, c'est un deck que tu recommanderais à des néophytes du jeu vidéo ? Je trouve que le deck, il est plutôt polyvalent. Après, il coûte cher. À avoir ton coudant. Par contre, c'est un deck qui est réservé à l'élite. Tu veux jouer en ladder. C'est-à-dire qu'il a 4 légendaires et 4 répiques. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'en SD, il est très bon aussi. Oui, tu penses qu'il passe bien en défi ? Oui. Il n'y a pas tant de foudre que ça en SD. Il y a beaucoup de cochons séismes, de ballons. C'est vrai que ce sont les decks les plus joués. Tu as raison. Après, foudre, elle est dans plein de l'archétype. Elle est dans le zappy, elle est dans le GR, elle est dans le golem. Après, contre foudre, au départ, je pense que quand vous allez le jouer, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire que c'est impossible. Mais à force de le jouer, je pense qu'on peut trouver des moyens de contrer. On l'a vu, le cavablier que tu as partagé, PK foudre, au final, tu avais réussi à tourner autour. Beaucoup de jeux sur le Dark Prince. Oui. C'est vrai que lui, c'est l'unité la moins sensible à la foudre que tu as. Ok, super. Merci beaucoup, Hugo. En tout cas, ça fait vraiment super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut.